Être sélectionné par la mission Berne, c'est un peu comme gagner au loto. Cela suscite forcément beaucoup d'émotions. Ici, la fondation Lyotet, propriétaire du château, pourra compter sur 224 000 euros, une manne inespérée et bienvenue. Ça me fait d'autant plus plaisir qu'on s'est décarcassé depuis des années et qu'enfin, au moment où on ne s'y attendait plus, si je peux dire, ça tombe et on en a vraiment besoin. Donc c'était une grande joie. Car si de loin, ce château du début du XXe siècle semble plutôt en bon état, à y regarder de plus près, les urgences sautent aux yeux. Huisserie ancienne qui laisse passer le vent et l'humidité. Toiture effondrée sur son versant intérieur. Sans travaux rapides, l'édifice est voué à terme à s'effondrer. Parole d'architecte. Dans un bâtiment, ce qui est important, c'est la toiture, ce qu'on appelle le chapeau et les bottes. C'est-à-dire que si le chapeau, la toiture n'est pas en bon état, il y a des infiltrations qui se font et ça détériore l'ensemble du bâtiment. Donc c'est vraiment une priorité pour ce projet. Le projet, justement, au-delà des vieilles pierres, c'est bel et bien de sauver un pan entier de la mémoire Lorraine, incarné par ce fameux maréchal Lyoté. On connaît parfois juste son nom. On sait moins que cet homme éminent au début du XXe siècle fut académicien, ministre de la guerre, résident général du Maroc en plus d'être maréchal. Autant d'inspiration réunie dans ce château, construit dans les années 1920, avec une mention spéciale pour ce salon marocain, dédicace à ces années nord-africaines. On ne peut pas parler de Lyoté sans parler du Maroc. C'est un attachement, c'est plus qu'un attachement peut-être pour Lyoté, c'est une communion, et c'est un ensemble évidemment de souvenirs. Il a voulu rassembler ici quelques-uns de ses souvenirs matériellement pour sans doute prolonger tout ce qu'il avait connu de bon quand il était au Maroc. Rénover l'ensemble du château de Toré-Lyoté coûterait à minima plusieurs millions d'euros. La dotation de la mission Berne ne suffira pas, mais les passionnés de l'histoire de ce maréchal de France espèrent que ce coup de projecteur sensibilisera les Lorrains à leur cause. Merci d'avoir regardé cette vidéo !